Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec une nouvelle qui a eu beaucoup d'écho dans tout le monde entier. La communauté internationale a salué la décision de l'Égypte de lever l'état d'urgence dans le pays qui a été décrété depuis des années et des années. Alors là, il y a eu des réactions très positives, surtout par tout le monde et par tous les responsables du monde. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr. Ahmad Salah Rifqi. Vous êtes fondateur d'ingénierie des systèmes sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Là, avant de commencer à parler de notre sujet, notre thème principal, alors comment vous voyez la levée d'état d'urgence dans le pays en faveur des investissements ? Comment ça va affecter ou bien influencer ? Bien sûr, c'est très important parce que les investisseurs, ils préfèrent d'investir dans un pays qui est la première priorité pour eux, l'investissement. Mais dans l'état des cas de sécurité, ça commence la priorité de sécurité nationale, c'est la première priorité. C'est pour ça, les investissements, ils ne pensent pas que c'est facile à eux d'investir et d'avoir beaucoup d'accords pour commencer le business. C'est comme ça qu'on a enlevé le cas d'urgence, ça a donné l'investissement un peu d'être calme pour d'investisser. Et ce sera facilement la priorité de l'état maintenant de l'investissement et d'ouvrir des business et d'ouvrir des compagnies et même d'avoir des licences plus faciles et plus rapides. Parce qu'en avant, pour avoir une procédure business, le premier état d'avoir l'approuver la sécurité, l'approuver la sécurité. L'approbation sécuritaire. Et après, on commence le business. Mais maintenant, cet état, ce sera plus facile. Au lieu d'attendre deux ou trois mois et même, ça commence pour un an pour avoir l'approuver, c'est plus facile maintenant. Et l'investisseur, il doit être, parce qu'on dit que l'investisseur, il doit être calme sur l'argent pour l'investisser. Il se sent la stabilité. La stabilité, oui. Et c'est très important, c'est une indication pour la stabilité des chips, ça sera bien maintenant plus stable pour les investissements pour venir. Et on pense que le business, il va augmenter dans cette là, en presque 15%. On peut regarder que le même, en même temps qu'on a enlevé ce loi-là, les stock markets, les indices, les indices, ah oui, il a augmenté. Parce que ça, ça donne de sécurité pour les investisseurs pour investir beaucoup d'argent. Et surtout, les étrangers. Ils pensent maintenant, il y a beaucoup de compagnies, même des compagnies françaises, elles pensent d'entrer dans le marché égyptien. Très bien. Concernant notre sujet principal aujourd'hui, c'est concernant la numérisation, le numérique, l'application du numérique. Est-ce qu'une telle levée de l'état d'urgence dans le pays, est-ce que ça va accélérer le processus de numérisation ? Bien sûr, mais surtout le cas de Covid-19, c'est ce qui a facilité ou qui a mis ces procédures plus vite. Mais si on commence pour cet état, quand j'étais le conseil de guichet unique dans le ministère d'Investissement, on a le but de 2017, de connecter tous les ministères ensemble. Et on avait un problème où chaque ministère a un database qui parle une autre langue que l'autre ministère. C'est comme ça, notre team, il a commencé dans un projet qui s'appelle Moshro Edamk, pour faciliter le database. Le projet de fusion. De fusion, de faire le database de cet ministère pour être ensemble. On a commencé avec… C'est ça le principe de la numérisation dont on va parler tout à l'heure. Oui, c'est ça. D'accord, on va commencer par présenter un commentaire, c'est concernant l'Egypte qui tourne vers le numérique. Alors, où les technologies numériques s'introduisent dans tous les domaines de la vie quotidienne, la numérisation accrue des services privés et d'intérêt général est présentée comme une évolution inéluctable et aussi porteuse de progrès. La numérisation constitue alors un axe d'action majeur dans la mesure où ce processus améliore l'efficacité et la qualité des services, ainsi que la relation avec les citoyens par le biais d'une offre personnalisée. Cet projet alors trace la carte des services numériques dans la Nouvelle République. Regardons ce commentaire. Alors, je rappelle qu'on va vous présenter un reportage sur cet projet qui trace la carte des services numériques dans la Nouvelle République. À l'heure où les technologies numériques s'introduisent dans tous les domaines de la vie quotidienne, la numérisation accrue des services privés et d'intérêt général est présentée comme une évolution inéluctable et aussi porteuse de progrès. La numérisation constitue alors un axe d'action majeur dans la mesure où ce processus améliore l'efficacité et la qualité des services, ainsi que la relation avec les citoyens par le biais d'une offre personnalisée. Regardons ce reportage. 16 petites et moyennes entreprises, PME, ont été retenues par le gouvernement égyptien pour implanter 15 projets numériques au sein d'agences gouvernementales. Elles interviendront dans quatre domaines, gestion de la qualité et tests, GG Web Services, numérisation du contenu, analyse, conception et ingénierie de projets. Dans la catégorie gestion de la qualité et tests, quatre petites et moyennes entreprises ont été sélectionnées. U-Trust pour le système de gestion des actifs, PAMSTRO pour le système du patrimoine égyptien, Digital Blocks pour le système complet d'assurance maladie et TestPro pour le système notarial. Les petites et moyennes entreprises, IT Blocks, SMARX et NAMA, Inflow Logistics, ont été retenues pour mener des projets dans la catégorie de numérisation de contenu pour le portefeuille numérique de la culture égyptienne. Enfin, sept petites et moyennes entreprises ont été sélectionnées pour mener neuf projets commerciaux dans la catégorie analyse, conception et ingénierie de projets. ARC Development développera des applications de trafic, Sampleway développera des applications de registres commerciales, e-Arctect mènera trois projets d'entreprise dans les services et applications de transformation numérique pour le ministère de la solidarité sociale et le ministère de l'approvisionnement, ainsi que des applications pour le système notarial. La petite et moyenne entreprise Business Borderlines développera des applications de registres immobiliers. Gulf United Consulting développera des applications pour les tribunaux de la famille. 700 App développera des applications pour les tribunaux de première instance. Et Submerge Software Solutions développera des applications de financement immobilier. Selon le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, les 16 petites et moyennes entreprises auxquelles le gouvernement a décidé de faire confiance ont été retenues dans le cadre de l'initiative Our Digital Opportunity, lancée en mai 2020 pour faire participer les jeunes entrepreneurs locaux à la transformation numérique nationale. Les 15 projets de transformation numérique lancés sont évalués à près de 3 millions de dollars américains. Ils contribueront à l'avancée en Égypte de la gouvernance numérique pour améliorer la qualité des services offerts aux populations par le gouvernement. Comme nous avons vu dans le reportage, il s'agit de quelques projets qui tracent la carte des services numériques dans la Nouvelle République. En bref, de quoi il s'agit exactement ces projets ? Si on parle sur le Nouvelle République, on doit compter les décisions sur des informations solides, des informations stables. Et avant, notre système d'informations était très long. On n'a pas réussi à transformer l'information vers le responsable pour prendre une décision qui valide, instable sur des nombres et des statistiques. C'est pour ça, maintenant, si on parle sur les projets, il y a un map d'investissement ou même un map dynamique avec des nombres qui bougent, avec les indices de tous les ministères. C'est pour ça qu'on peut regarder les performances de notre projet. C'est au moment-là, si on parle, il y a maintenant presque 31 000 projets qui roulent par le gouvernement en Égypte. Et ça roule avec un map dynamique. On peut voir les performances pour chaque projet. Et pour avoir ça, c'est très important d'échanger l'infrastructure au lieu d'utiliser des communications, des feuilles, des papiers, des décisions comme ça, d'avoir des transformations. Même avant le numérique, c'était des transformations d'informations. Parce qu'on avait un problème d'avoir où est l'information. Même si ce n'était pas facile de trouver où est la procédure de faire ce business ou n'importe où. C'est maintenant la première chose qu'on a faite. Il y a les informations, elle est maintenant sur l'Internet. N'importe les informations qu'on veut, elle est là. Et il y a beaucoup d'investissements qu'ils ont fait dans les infrastructures numériques pour faciliter et même faire les transformations de cette information pour être plus rapide pour les gens. Et après, c'était le problème, quand je parlais au début de cette épisode, on a de chaque identité ou chaque ministère, elle a son database avec son langue et elle ne peut pas communiquer avec l'autre database de notre ministère. C'est pour ça que c'était le projet de fusion qui a commencé après la fusion d'Egypte 230, qui a commencé en 2016. Et on a travaillé sur ce projet-là dès 2017. Ils ont fait deux fusions autour des databases pour être communiqués, qu'elles peuvent être communiquées avec l'un des autres, avec le RACOMECOM et avec notre nombre d'identités sociales. Ça peut être facile. Parce qu'en avant, pour avoir un service, ce ministère me demande d'aller dans l'autre ministère pour avoir cette feuille et après je vais avec là. Et tout ça, c'est le même système gouvernemental. Mais pour un mois, comme citoyen, comment je vais dans une classe gouvernementale pour faire cette feuille-là ? C'est pour ça qu'ils ont fait la fusion de cette database. Et même notre chef d'État, il a dit qu'il y aura dans la nouvelle capitale d'Egypte, dans l'administration, il y a un serveur qui va avoir tout cette database-là ensemble. Ça, c'est la première chose. Le deuxième truc, c'était pour te connecter ces ministères-là. J'ai commencé vers les 26 ministères, mais on parle maintenant sur 75 même identités gouvernementales. et on parle sur presque 31 500 offices gouvernementales de l'être connectés avec les services Internet. Et même le speed Internet, ça a augmenté. On commence à vitesse de l'Internet. Avant 2019, c'était presque 16 MB per second, mais maintenant on parle sur plus de 36 MB per second. Et donc l'infrastructure, elle est là. Et il y avait le problème des signatures. Parce qu'en avant, on doit à l'investisseur, on importe le citoyen, il doit signer, il doit aller physiquement pour déguicher. Mais on a dans la loi les signatures électroniques. Elle a bien commencé d'être là. Et surtout, les signatures gouvernementales. Au lieu d'avoir les signatures de cet ministère, et après, je vais... C'est tout électronique. Si on parle sur les infrastructures et les databases en avant, c'est maintenant les lettres humaines. Parce que l'être humain, en avant, il utilise les feuilles de papier, les systèmes anciens. Le ministère de communication a bien fait des trainings et des workshops pour les employeurs, les employees, les travailleurs, pour augmenter les capacités pour eux pour utiliser ces technologies. Ça, c'était très bien pour eux. Et ça, on peut maintenant... Il y a les services gouvernementaux. Dans la vision de 2030, on a dans le plan de... Dans l'année 2023, tout l'Egypte, ce sera... Les services, ce sera tout digital. Il n'y aura pas des... On peut finir tous les services des postes égyptiens. C'est pour les gens qui ne savent pas utiliser l'Internet et les ordinateurs. Et pour nous, on peut utiliser tous ces services-là. Ce sera... Sur l'Internet. Parce que tout ce qu'on veut... Par portable, par ordinateur. Parce que c'est seulement... Dans le nombre d'identités, c'est tout. Parce que tous les feuilles, les papiers, les documents, ils sont gouvernementales. Ils sont dans cette database. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de printer ou imprimer ces feuilles-là pour transmettre pour... C'est tout. Avec ce nombre-là, on peut connecter tous les trucs bancaires et même les sécurités, n'importe où. Et si on parle ici, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on fait la transformation digitale ? Parce que si on parle sur notre GDP brut, maintenant, c'est presque 400 milliards de dollars. ou en livre égyptien, c'est 6 billiards. Livre égyptien. Et ça, c'est le GDP officiel. Mais on se rappelle, dans la révolution de 2011, même quand les gouvernementaux ont arrêté tous les services, mais il y a les services dans le rue. Ça veut dire qu'il y a une autre économie qui est l'économie non-officiale. Et en ce temps-là, on a dit que l'économie non-officiale, c'est presque deux fois ou trois fois même l'économie officielle. C'est pour ça qu'on fait la transformation digitale pour aider et motiver les gens pour entrer dans notre système officiel. Maintenant, le système digital, c'est plus rapide pour avoir des services. C'est pour ça que les gens essayent d'entrer dans ce service. Et maintenant, l'État en est appris ça. Ils vont donner beaucoup plus que des motivations d'utiliser les transformations électroniques. Électroniques et numériques. On va passer à un autre reportage et puis on va continuer nos explications très intéressantes. L'Égypte va améliorer la gouvernance et les services publics en accentuant la digitalisation. Avec l'initiative Our Digital Opportunity démarrée en mai 2020, le pays compte sur ses jeunes entrepreneurs pour y arriver. 16 petites et moyennes entreprises ont été retenues par le gouvernement égyptien pour implémenter 15 projets numériques au sein d'agences gouvernementales. Regardons ce reportage signé Perihan Faou et Rimsamir. Le reste de l'Égypte numérique ne peut être réalisé sans une base de données complète qui aiderait à former une société intégrale d'informations ce qui permettra l'échange des données entre les différentes instances publiques et donc la simplification des services. La base de données nationale garantira le soutien au réseau de protection sociale afin de savoir les personnes qui méritent de bénéficier de la subvention via des données révisées liées à la carte d'identité des citoyens. L'établissement d'une base de données devait être secondé d'une amélioration de la qualité d'Internet en Égypte pour garantir la disponibilité du service avec la meilleure qualité. Ainsi, des investissements ont-ils été injectés d'une valeur de 30 milliards de livres égyptiennes pour multiplier la vitesse d'Internet. Et pour compléter l'amélioration de l'infrastructure de communication en Égypte, les réseaux en cuivre ont été remplacés par des fibres optiques avancées. Pour assurer une infrastructure efficace, les bureaux de poste ont été développés pour présenter des services principaux de qualité aux citoyens, dont, entre autres, les services publics, l'inclusion financière et les services postaux. Les bureaux de poste assurent à présent un certain nombre de services, y compris le macro-financement, les services de macro-assurance pour enregistrer les données de citoyens qui recevront les financements numériques intégrals et sécurisés, ce qui a permis d'effectuer un net élan qualitatif au niveau des services publics pour ainsi voir l'émergence de l'Égypte numérique. La poste égyptienne cherche aussi, à présent, à lancer un portefeuille numérique pour les téléphones cellulaires qui sera susceptible d'aider les clients à obtenir les petits prêts à payer les factures et les achats et transférer l'argent. Les services assurés à la première phase de la plateforme de l'Égypte numérique sont assurés en coopération avec plusieurs instances. Ces services sont au nombre de 45 services publics dans le cadre d'une gamme de services comme ceux de trafic d'approvisionnement, du registre foncier, en plus des services dans les tribunaux, le registre commercial et l'impôt immobilier. Les deux phases comportent 21 services qui ont notamment trait au logement social et au service civil. Le ministère des Communications exécute de nombreux projets de services en collaboration avec les dispositifs de l'État afin de réaliser la transition numérique parmi ces projets notamment se réaliser en coopération avec le ministère de l'Agriculture comme le développement du système de propriété agricole, l'émission de la SmartCart du paysan. Le gouvernement procède à mettre en œuvre le projet de transfert du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative pour réaliser un élan qualitatif au niveau de la performance gouvernementale afin qu'il soit un gouvernement numérique participatif et ce, en utilisant des applications spécialisées. – Sous-titrage – Sous-titrage présenté aux citoyens. Comment on peut voir la vie numérique en Égypte en 2023 ? – Ce sera tous les services publics, ce sera digital. Dans notre plan de 2030, ce sera 2023, ce sera tout l'Égypte, ce sera digital. Et même, on a dit ça, c'est la première étape, c'est l'étape qui est très importante pour notre nouvelle République. Et même, on a dit, ce transformation digitale, c'est comme la transformation que l'État le 6 octobre a traversé pour avoir notre terrain. – C'est comme la révolution industrielle en Europe, par exemple, c'est vraiment une révolution. – Parce que l'État, avec le digital, avec les maps, avec les nombres, avec les statistiques, elle est plus intelligente parce que maintenant, elle voit des nombres, elle voit des dynamiques des marchés et c'est pour ça qu'elle peut prendre des décisions qui sont très intelligentes parce qu'elle voit et même avec l'utilisant, je ne parlais pas de ça, l'utilisant l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle. – Et ça, ça nous aide, ça nous donne beaucoup d'avantages pour prédicter, pour avoir l'avenir avec ces statistiques et tout ça. On peut voir le forecast où on va aller et même si on a un but, on peut avoir comment on peut régler ou même manager notre ressource pour réaliser ce but. avec des décisions qui sont basées sur des fact, basées sur des nombres, ce n'est pas basé sur n'importe, c'est pour ça qu'on a vu dans les derniers trois ans, il y a beaucoup d'avantages et même, je dis, au même moment, il y a 31 000 projets qui roulent en même temps. Ça veut dire qu'il y a d'intelligence artificielle et même de systèmes qui ont un peu touché ça sur le terrain. – Très bien. Nous savons que les pays européens, l'Amérique, les pays avancés en général, ils sont arrivés à un point vraiment très respectable dans la vie numérique ou bien les systèmes numériques. Quand est-ce que l'Égypte va être comme eux dans tous les systèmes ? – Même, ça sera mieux parce que les systèmes qui ont maintenant développés comme l'Europe et les États-Unis, ils n'ont pas beaucoup de problèmes parce que tous les problèmes ont les autres en avant. mais à nous on a beaucoup de problèmes et comme dans le système social, on dit les problèmes c'est des opportunités. Ça veut dire si je trouve une solution pour ce problème-là, j'ai créé un poste pour quelqu'un pour travailler pour d'autres problèmes. Si on a beaucoup de problèmes ça veut dire qu'on a beaucoup d'opportunités. C'est pour ça que les États ont utilisé tous ces problèmes-là pour être des opportunités. On va avoir des projets comme par exemple la vie de son honte on parle de 700 milliards d'égyptiens. C'est un nombre qui est très grand même on n'a pas vraiment fait un projet comme ça dès notre roi plus que de 60 ans que ce sont 15 ans. Maintenant il y a beaucoup de projets qui sont en train et en utilisant quoi ? En utilisant les maps digitales, les nombres, les calculs, les surveils, les researches et tout ça c'est dans des décisions qui sont stables. Mais même notre peuple ils ont trouvé le trust, la confiance. Elle retourne encore une fois pour notre état. Le chef de tatouille, parce qu'on sait bien que toutes les décisions sont basées sur de nombre. Et si on parle sur... Basées sur la science. La science. Et même si on trouve pendant le Covid-19 tous les pays qui sont développés sur ce système-là le GDP elle diminue. Mais l'Egypte en ce moment-là elle augmente. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment-là on convertit tous les problèmes vers une opportunité parce qu'on avait beaucoup d'opportunités. Et je pense que le Covid-19 elle a bien aidé l'Egypte pour faciliter et même faire les transformations digitales plus rapides. Alors c'est ça ce sera notre question pour... Après ce reportage c'est très important. Alors le centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a affirmé que le secteur de la santé numérique en Egypte connaît une grande croissance et un développement tangible. Selon l'IDSC la propagation du Covid-19 a contribué à l'accélération de l'innovation numérique à un rythme sans précédent dans le but d'améliorer le niveau des soins de santé. Commentaire. Le secteur de la santé numérique en Egypte connaît une grande croissance et un développement tangible a affirmé le centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres l'IDSC dans son bulletin hebdomadaire. L'Egypte est un grand concurrent en matière de transformation numérique que connaît le monde après la propagation de la pandémie de coronavirus selon l'IDSC qui a noté que la propagation du Covid-19 avait contribué à l'accélération de l'innovation numérique à un rythme sans précédent dans le but d'améliorer le niveau des soins de santé. Et d'ajouter que l'Egypte cherchait à lancer des investissements principaux dans le domaine de la santé numérique pour réduire les coûts et assurer des soins de santé efficaces à ses citoyens notamment à la lumière des répercussions de la pandémie de coronavirus qui ont abouti à l'accélération de la transformation numérique dans le pays avec l'utilisation croissante des systèmes de suivi à distance. Parallèlement à l'annonce par l'État de nombreux plans de soins de santé pour couvrir tous les citoyens au cours de la prochaine décennie, plusieurs applications de soins de santé numérique ont été lancées en Égypte dans le but d'améliorer la qualité et le niveau des services médicaux offerts à rappeler le centre d'information et de soutien à la prise de décision. L'IDSC a abordé les efforts du gouvernement égyptien pour adopter le diagnostic à distance expliquant que le Fonds égyptien pour les technologies de l'information et de la communication a lancé l'initiative Diagnostics à distance dans le but d'améliorer la qualité des services de santé pour les citoyens en utilisant les solutions technologiques et augmentant l'accès aux services de santé dans les zones lointaines et frontalières. On reprend le sujet très important que vous avez évoqué et même dans ce reportage a été évoqué c'est que le coronavirus a été bien servi en Égypte et on a bien profité du coronavirus vis-à-vis de la numéralisation. Bien sûr parce que ce virus-là il a des idées de faciliter et même de faire marcher le plan digital pour être plus rapide parce que bien sûr on ne peut pas utiliser le système des feuilles et des papiers au moment de ce virus-là parce qu'il peut être transmetté ça peut transmettre le virus. C'est pour ça il a même accéléré ce plan-là et on a dit que le 23 tous les services publics sera digital et pour les gens qui ont des ordinateurs ils peuvent utiliser tous les services de l'importance qu'un ordinateur. Même le portable ? Même le portable. Mais pour les gens qui ne savent pas lire et écrire et même ils n'ont pas le nouveau il y aura les services que le guichet unique et même le guichet unique ce sera comme le poste égyptien on peut aller vers ce poste égyptien on peut avoir tous les services avec l'aide d'un... Ah c'est pas la peine de se déplacer entre... C'est seulement le guichet unique et même sur l'archéologique on parlait sur les projets de Decent Life de vie descente vie descente ce sera dans chaque village ce sera un guichet unique un postal pour les gens là ils peuvent avoir tous les services il n'y a pas comme autrefois ils prennent le train pour venir vers la capitale pour avoir des services publics et retourner encore une fois ce sera tout ce sera de ces guichets uniques dans chaque village et tout ça ce sera être connecté avec notre capitale administrative et je pense ce sera le nouveau l'Egypte le nouveau système l'Egypte parce que nous serons tous connectés avec des high speed des conditions j'ai dit qu'on a connecté maintenant 31 500 bureaux ensemble et même les services ont augmenté parce que maintenant il y a le plan les services justice justice le système des casses légales et tout ça les connectés les courts d'accord les systèmes législatifs ils sont connectés ensemble et c'est tout chaque ministère maintenant elle connecte tous les bureaux avec elle et même tout ça comme on a dit il y a un database de cet ministère il y aura quand même ça sert l'inclusion financière oui c'est ça et les financiers intégrés aussi parce qu'en avant il y a chaque ministère elle a un compte financier mais maintenant on a les e-finance qui connectent tous les paiements avec un seul système qui est intégré et c'est ça ça diminue le facet le corruption parce que surtout on peut voir tout ça il n'y a pas de l'argent on ne va pas cacher de l'argent chez nous il faut le déclarer et le 223 il n'y aura pas d'argent comme ça ça sera tout digital ah d'accord vous êtes sûr c'est une information tous les services ça sera digital ça veut dire que pour les services gouvernementaux vous voulez dire pour payer pour payer on peut payer avec des cartes bancaires on peut payer même pour les gens pour transformer l'argent avec notre portable notre système d'internet tout ça ce sera digital tout ça ce sera les cartes et même ce sera plus facile à nous il n'y aura pas même le le fees ou l'argent qu'on fait les frais les frais ça sera plus facile comme je donne d'argent pour quelqu'un mais on va l'envoyer avec il n'y aura pas de service comme vous venez de dire ça va arrêter la corruption puisqu'il n'y aura pas de traitement d'argent entre les gens et aussi tous les activités qui sont légales parce que les activités qui ne sont pas légales ils utilisent le cash mais si on arrête ce cash là il n'y aura pas des choses illégales vous êtes bien optimiste oui je pense 20-23 20-23 on attend cette date impatiemment pour la transformation complète à la numérisation ici en Égypte et en ce débarras de tout ce qui est pas digital voilà docteur Ahmad Salah je rappelle que vous êtes fondateur d'ingénierie des systèmes sociaux je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications qui nous ont éclairci vraiment ce grand projet de la numérisation en Égypte merci beaucoup merci à vous on se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une non dimanche à la même heure pour une nouvelle édition de direct au revoir